Musique C'est aux femmes que nous devons l'un des premiers grands événements de la Révolution française ici au Château de Versailles. Après la réunion des États généraux, la naissance d'une assemblée constituante et la prise de la Bastille, la France s'enfonce dans la crise. Au début de l'automne 1789, Paris a faim. Les récoltes, si elles ont été bonnes, sont insuffisantes. Le prix du pain atteint des sommes astronomiques. On dit même que le roi veut étouffer la Révolution naissante en affamant le peuple. Alors, le 5 octobre, les Parisiennes décident d'agir. Elles se sont donné rendez-vous, place de l'hôtel de ville à Paris, avec des armes de fortune, des canons hissés sur des chariots. Et l'un des héros de la prise de la Bastille, Stanislas Maillard, à la tête de leur cortège, elles se mettent en marche pour Versailles. Après une nuit de marche, sous une pluie battante, le 6 octobre, à 6h du matin, ces femmes se pressent violemment sur ces grilles, au point de les renverser. D'après un journal de l'époque, les Révolutions de Paris, elles sont 4000 escortées par 4 ou 500 hommes armés. On dit même que certains se seraient déguisés en femmes. Le roi, au bain de l'eau ! Le roi, au bain de l'eau ! Arrivé sous la chambre du roi, cette foule n'a qu'une idée en tête. Ramenez à Paris le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Autrement dit, le roi, la reine et le dauphin. Ainsi, ces femmes en sont persuadées, le pain ne manquera plus.